coucou à vous tous et coucou à vous toutes c'est muriel j'espère que vous allez bien nous sommes le mardi 27 août aujourd'hui il fait beau temps tout va bien j'espère que chez vous aussi on va faire une petite voyance aux divines actu aujourd'hui sur le temps que je les brasse je vous fais des grosses bises je remercie tous mes nouveaux abonnés tous les anciens je vous remercie aussi de vivre de faire vivre ma chaîne et puis d'être toujours là d'être toujours présent et ça c'est super sympa j'ai pas eu le temps de regarder vos petits messages d'hier mais je vais le faire cet après-midi j'ai aussi beaucoup de mails à faire que je n'ai pas pu non plus répondre vous inquiétez pas ça vient ça vient ça vient je reprends doucement mais j'ai beaucoup de monde et je fais tout ce que je peux allez on regarde aux divines actu pour la période de la juste la fin août là un peu et puis peut-être le début septembre allez qu'est ce qu'on nous annonce aux divines actu pour la france en ce moment avec le divines actu ça fait un peu loin les cartes mais je voulais montrer je voulais montrer qu'est ce qu'on nous annonce aux divines actu alors en centre de jeu ça commence très fort on a chantage corruption méchanceté cruauté tout ce que vous voulez des gouvernements qui mentent attention gouvernements qui mentent l'argent on a l'argent on a le luxe on a on parle de beaucoup de personnes qui actuellement ont très peur au niveau finance et qui place leur argent dans l'or dans les bijoux dans c'est pour ça qu'on nous montre le luxe ici toujours les conflits militaires ça soit les luxe de la reine où il y sera plus loin elle il ya toujours des conflits militaires qui n'arrêtent plus et puis on nous dit surtout stop stop si ça pourrait s'arrêter tout ça et retrouver un pardon un monde de pays tout irait très bien et puis là il y a un monsieur jeune un homme châtain clair blond je pense que c'est peut-être manu aussi qui est là il n'y a pas de souci on le voit ici oui je voulais aussi présenter toutes mes condoléances si on me regarde à la famille de ce jeune enfin de ce jeune de ce monsieur non il est pas jeune du tout je crois qu'il a 54 ans à ce gendarme qui a perdu la vie hier alors moi je trouve ça inadmissible c'est un homme qui a perdu la vie on lui a rentré dedans en voiture et cet homme qui a été arrêté grâce à dieu merci cette nuit et ben ça fait déjà je crois la dixième fois qui qui ne veut pas qu'il ne veut pas discuter avec la police et puis que là il est carrément rentré dedans il a tué ce pauvre ce pauvre ce pauvre gendarme moi je trouve ça inadmissible donc si on me regarde toutes mes condoléances à la famille surtout qu'il laisse deux enfants de 12 et 16 ans je crois c'est inadmissible des choses pareilles oui ça faisait déjà dix fois qu'il était arrêté cet homme mais il laisse quand même en liberté moi quand j'étais jeune si on brûlait un stop ou si si on ne voulait pas discuter avec la police on allait direct en garde à vue on avait retrait de permis puis c'était fini aujourd'hui non non on a le droit comme ça de et puis voilà quoi c'est tout c'est tout et comme on dit bien tant va la cruche à l'eau ben qu'à la fin elle se brise ben on en arrivait justement à la cassure parce que c'est donc c'est c'est un peu le foutoir un peu partout allez c'est une parenthèse c'est une parenthèse on regarde ce qui va se passer avec le divin actu dans les jours à venir ben ça continue avec les incendies en france pompiers incendie urgence attention tout ce qui en bas de la france tout tout nice même monaco peu de monaco je le vois pas mais marseille tout ça envoie des feux de forêt encore des choses comme ça il ya pas mal de choses ici puis on nous dit attention attention au niveau beaucoup d'émigration beaucoup de gens qui fuient leur pays on va encore en trouver il va encore rien il va encore d avoir des gens je les vois se noyer on voit des gens dans l'eau des gens des hommes de couleur des femmes de couleur qui partent comme ça vers chez nous qui malheureusement n'arrivent jamais aux frontières et puis on a des nouvelles de pou pou ici on voit des bonnes nouvelles au niveau de la russe plus loin si alors qu'est ce que c'est je ne sais pas je vais recouvrir voilà une part là c'est la catastrophe là une part de crasse de crache boursier boursier septembre octobre moi je le vois pas mais c'est vrai que je voyais un je voyais le dollar qui descendait moi qui va pas tarder à descendre encore plus qu'il est on nous parle peut-être d'un crash boursier septembre octobre ici à voir à voir à voir c'est pas c'est pas terrible c'est pas terrible puis toujours l'otan des problèmes avec l'otan avec manu manu l'otan l'europe tout ça c'est pas bon il ya des menaces de guerre il ya des menaces de c'est pas bon tout ça ça c'est pas bon allez en fait on couvre un petit peu aller avec le divune actu qu'est ce qu'on peut voir ici au niveau de la france alors on recommence j'ai parlé de poupou à l'instant effectivement on voit des nouvelles de poupou c'est un problème encore nucléaire plus chez luc de la reine ça je l'avais vu il est arrivé mais ça va recommencer va avoir quelque chose au niveau nucléaire ou un orage toxique un nuage toxique pardon quelque chose qui nous arrive encore enfin au moins chez eux sur l'allemagne tout ça il est quelque chose de radioactivité de nucléaire on en aura nouvelle mais poupou lui ça va ça va ça va ça va bien sûr ils nous sortent attention les problèmes d'argent les problèmes de peur ils nous font peur avec les nouveaux virus avec et on nous dit contrôle mental attention à tout ça attention à pas rentrer dans cette espèce de système de peur de rester solidaire unissez-vous unissez-vous restez solidaires parce que là ça va être encore le septembre c'est la bérésina septembre c'est les grèves c'est alors et sur la prière prier faites attention aussi il peut se produire des attentes plus loin tard dans les dans les choses qui sont qui sont réduites encerclées comme vous diriez les cinémas et qu'on peut pas sortir si on peut sortir c'est pas facile les cinémas les pièces les théâtres on parle de théâtre de cinéma attention il peut encore avoir des attentats faites attention faites attention faites attention et puis bien sûr au niveau du crash boursier ils nous disent peut-être un crash boursier octobre novembre on nous dit attention c'est faux c'est de la manipulation parce que si vous avez la triche vous avez la triche donc il faudrait pour être bien il faudrait essayer de voir les choses qui arrivent actuellement de la hauteur je sais que c'est pas facile pour pouvoir remonter nos énergies pour pas rester dans cette espèce de marasme noir où on nous dit il ya un crash boursier il ya plus d'argent mettez votre transformer votre argent en or attention aux bijoux attention au pardon aux effets nucléaires on n'en sort plus de ça on n'en sort plus de ça et puis bon ben voilà on nous prévient que Nunu il est tout le temps avec l'OTAN avec l'OMS cet espèce il ya l'OMS aussi c'est de la magouille c'est l'union européenne c'est de la magouille on nous dit attention ici faites attention beaucoup de triche attention au cinéma attention au théâtre tout ce qui est clos parce qu'on peut encore avoir des attentats plus loin tard ouf c'est pas facile c'est pas facile gardez votre bonne humeur priez la vierge marie il faut beaucoup prier en ce moment la vierge marie jésus les saints n'importe lesquels ceux que vous aimez priez pour la protection de vos maisons mettez des bougies assainissez vos mais vos maisons avec de l'encens essayez de d'avoir des je sais des belles énergies mais c'est pas facile parce que tout ça on va s'en sortir tout ça vous allez voir septembre c'est encore et vous allez voir qu'à peu près vers la mi-septembre on re redescend enfin on remonte un peu dans les énergies positives et normalement octobre novembre décembre ça devait être ça devrait déjà être un peu mieux ça devrait déjà on sent on commence déjà sent à sentir toutes ces zones divines ces choses qui nous arrivent sur nous un peu voyez je représente ça un peu comme des aurores boréales qui nous arriverait oui il ya quelque chose de divin qui nous arrive on y est presque on y est presque allez 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 on y est presque je vous souhaite une très belle après midi c'était un petit jeu parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de travail donc je pense à vous je suis présente demain j'essayerai de faire une voyance un peu plus longue je suis déjà rendu à huit minutes bon en général c'est mon style huit neuf minutes je vous fais à tous des gros des grosses bises vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner je vous retrouve demain bisous à demain